Ici Valérie Chenu, animatrice de ce podcast Santé globale VMC. C'est l'endroit où on améliore nos connaissances dans le domaine de la santé, on apprend des trucs pour améliorer notre quotidien et on fait de magnifiques rencontres avec des experts passionnés de la santé. Aujourd'hui, je reçois à l'émission Étienne Simard, acupuncteur. Aujourd'hui, j'ai le privilège de recevoir un expert passionné qui possède une soif insatiable d'apprendre et qui en plus a la générosité de partager son savoir. Étienne Simard, acupuncteur, bienvenue et merci d'avoir accepté mon invitation à l'entrevue. Bien, merci. Bienvenue à toi. Ah bien, merci. Je suis chez moi. Merci à toi. Et puis, c'est ça, je voulais en fait qu'on te mette en contexte un petit peu, que les gens apprennent à te connaître. Donc, j'aurais aimé ça que tu puisses nous dire qu'est-ce qui t'a apporté finalement à devenir acupuncteur. Oui, en fait, c'est que jadis, j'étudiais en musique et en même temps, je suivais des cours de Kung Fu. C'est vraiment ça qui m'a amené. On étudiait un peu les points qui venont avec ou faire les frappes. Donc, c'était surtout plus du côté méchant. Ok. Mais c'est quand même ça qui a amené. Puis, après quelques années, en fait, je me suis blessé à la cheville. Je me suis fait une fracture de la cheville. Puis, j'ai essayé plusieurs, plusieurs thérapies. Il n'y en a aucune qui a fonctionné à part l'acupuncture. J'étais comme, ah, ok, il y a quelque chose à ce niveau-là. Puis, là, en fait, j'étais rendu enseignant à musique, mais j'ai décidé de changer de métier tellement que ça avait été surprenant comme résultat. Ok. Voilà. Et puis, bien, ça a pris quand même pas mal d'années. Ça s'enseigne, tu m'avais déjà expliqué que ça s'enseignait seulement à un endroit au Québec. Oui. En fait, la seule place au Québec, c'est au Collège de Rosemont, celui qui enseigne le programme d'acupuncture depuis que ça a été mis dans le milieu scolaire gouvernemental, du moins. Donc, oui, c'est la seule place au Québec. J'ai commencé là en 2010, diplômé en 2013. J'aurais aimé ça que tu me parles de ton parcours en acupuncture. Oui, ok. Bien, en fait, j'ai rentré à l'école au Collège de Rosemont en 2010, diplômé en 2013. Après ça, pas longtemps après, j'ai commencé à travailler dans une clinique de physio, où je suis encore jusqu'à aujourd'hui, à faire donc beaucoup, par extension, des cas de douleurs chroniques ou aiguës, qui est super intéressant parce que c'est mon champ, c'est ça qui me passionne en fait, vraiment régler les douleurs des gens avec plein d'autres choses. Donc, depuis le début, je suis là, j'ai ma petite pratique personnelle aussi, dans un petit bureau à Montréal, un autre à Val-d'Or. Je me promène beaucoup quand même. Ah oui, Montréal-Val-D'Or, c'est pas à la porte. C'est pas à la porte, mais ça vaut la peine pour faire rayonner la profession quand même. Puis en fait, je suis diplômé en 2013, puis depuis 2016, janvier 2016, j'ai été engagé comme assistant enseignant au Collège de Rosemont, c'est là où l'acupuncture s'enseigne. Donc, j'aide les profs à superviser les stages, donc autoriser des traitements ou préparer des prescriptions de points assistés pour les évaluations des patients. Ça, c'est vraiment, vraiment le fun. Wow, quand même! Non, c'est cool. Puis, tu sais, j'aime beaucoup travailler, j'aime ça faire ce que je fais. J'aime beaucoup montrer aux gens à travailler. J'ai comme quasiment plus de satisfaction quand c'est quelqu'un d'autre qui fait un bon coup, un bon traitement. Je suis comme, yes, bravo! OK. J'ai, c'est, oui, non, ça c'est, voilà. Est-ce que tu convoites de devenir enseignant éventuellement? Éventuellement, si jamais il y a des postes qui s'ouvrent ou qui veulent bien accepter ma candidature, oui, sûrement que c'est mon but avoué, en fait. OK. Mais tout en gardant ma pratique clinique, je veux aussi continuer à me développer moins. Exactement. Surtout, je pense que... Ce qui aide à développer, en fait, les autres ensuite. Exactement. Super. Et puis, qu'est-ce qui te fascine le plus en acupuncture? Tout, en fait. Il y a comme tellement de choses. Tu sais, on a comme 3-4 000 ans de documentation, ou en tout cas au minimum 2 000 ans de documentation écrite ou de théorie ou de différentes écoles qui se sont développées. Fait qu'il y a vraiment toujours quelque chose à apprendre. C'est quelque chose qu'on ne peut jamais en venir à bout. Puis, même des fois, de revenir, juste revenir au point de base puis se rendre compte que Caroline, ça marche super bien, bien, c'est toujours impressionnant, là. C'est énorme, les... Oui, c'est fascinant comme métier, en fait, là. OK. Bien, ça ressemble un peu aussi à la musique, ça aussi. On n'a jamais... On n'a jamais fini non plus. C'est infini. On peut toujours devenir meilleur, toujours apprendre des nouvelles choses. Exactement. Puis, revenir aux sources aussi, à la base. En fait, j'enseigne le piano, je me dis tout le temps, «Colin, retournez à la base, ça m'enseigne à moi quand je l'enseigne. » Donc, c'est génial pour ça. Tout à fait, tout à fait. Exact. Et puis, dans ton parcours en tant qu'acupuncteur, c'est quoi la chose la plus folle qui te soit arrivée? Y a-tu des anecdotes qui te sont arrivées que tu n'aurais pas cru que ça t'arriverait? Des bonnes questions. Il y en a... Je n'en ai pas de précises qui me reviennent en tête, mais la première, première, première patiente que j'ai eue en dernière année au collège, c'est une madame qui venait pour bouffer de chaleur. OK. Déjà, je suis un gars, j'étais jeune, je n'ai aucune idée c'est quoi des bouffées de chaleur, mais ça a l'air qu'il faisait chaud, pas mal. Puis, tu sais, vraiment intense. La madame, elle avait ça depuis quand même quelques années, puis tu sais, jusqu'à une vingtaine par jour. Il vraiment, il faisait chaud. Puis, comme, après deux traitements, mais elle n'avait presque plus rien, puis elle dormait, puis ça allait vraiment super bien. Puis là, j'étais comme, OK, wow, ça... C'est comme, on ne le sait pas tant qu'on ne le fait pas à quel point que ça peut marcher vraiment pour vrai. Oui, oui, oui. Puis ça, tu sais, des histoires comme ça, j'en ai plein depuis, là. Il y a des cas vraiment fascinants, là, qui débloquent en quelques traitements. Le contraire est aussi vrai, là. Il y en a qu'il faut travailler longtemps. Oui. Mais des... Non, il y a plein de choses fascinantes, là, vraiment, qui peuvent arriver. OK. Et puis, c'est quoi les plus gros défis que tu rencontres au niveau de l'acupuncture? Tout maîtriser, en fait. OK. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de données ou de matières à apprendre, comme on disait tantôt. Puis, ouais, pas que je suis un peu obsessif, mais je suis un peu obsessif. Fait que, moi, j'aime ça apprendre tout, surtout, tout le temps, parfaitement. Mais il manque d'espace disque, un peu, des fois. OK. Tu sais, pendant une période, je me concentre sur une technique. Après ça, juste passer à un autre style pour essayer de garder au frais, là, mais de ne pas tout savoir sur tout en même temps. Non, c'est ça. Je travaille fort, mais pas encore. OK. Et puis, bien, comment tu fais, justement, pour pallier à ça? Est-ce que, des fois, tu arrives à prendre du repos? Parce qu'à un moment donné, d'accumuler cette information-là, ça fait beaucoup? Ça fait beaucoup. J'en prends pas souvent, honnêtement, du repos. Mais, ouais, non, avec l'âge, là, avec la sagesse, on apprend que, des fois, il faut prendre une petite fin de semaine par-ci par-là pour reposer puis pas être dans les livres. Oui. Mais, ouais, donc, j'apprends ça, tranquillement. OK, OK, c'est bon. Il faut apprendre à se maintenir la santé soi-même avant de... Oui, tout à fait. Pour aider les autres à maintenir la l'heure, là, effectivement. Exactement. Sinon, on peut pas être aidant. Pas trop. Pas trop. On est moins aidant. On est moins à l'écoute, à la longue. C'est sûr que là, tout dépend, là, si on a quand même un petit peu de repos par-ci, par-là. Mais, à la longue, ça peut devenir un handicap. Ça peut être bien, surtout, si on tombe en panne d'énergie complète, là. Exactement. Là, on n'est plus fonctionnel. Ça marche plus, là, c'est ça. Exactement. Et puis, en fait, au niveau de l'histoire de l'acupuncture, comment ça fonctionne? Parce que c'est quand même assez bizarre. Je me demande, c'est qui qui a pensé à ça, de planter des petites aiguilles dans le corps de quelqu'un? C'est assez saugrenu. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Bien, oui. En fait, il y a comme... Ça fait vraiment longtemps. Donc, il y a plein de légendes. Puis, j'étais pas là, t'étais pas là. Il y a personne qui était là vraiment pour le savoir. Puis, les premières traces écrites sont vraiment apparues plus tard. Du moins, c'est ce qu'on en conclut. Mais la chose la plus probable, en fait, c'était comme un peu les chamans qui voulaient chasser les mauvais esprits. OK. Je dis ça en guillemets pour ceux qui sont à la radio. Mais donc, les chamans qui voulaient chasser un peu les mauvais esprits qui étaient dans le corps. Donc, l'idée, c'était de leur faire un petit peu une porte de sortie. OK. Donc, on faisait plus, mettons, vraiment des entailles ou des... Tu sais, percer la peau pour laisser vraiment... littéralement laisser le méchant sortir. C'était un peu... On chasse les mauvais esprits à la lance, là. Mais c'était un peu ça. Mais il y a plein d'autres légendes, là. Tu sais, les... Il y en a deux que j'entends souvent, qui reviennent souvent. C'est, par exemple, le général sur son cheval qui avait une douleur sciatique ou, tu sais, peu importe, qui a reçu une flèche puis tout d'un coup, sa douleur, il la sentait plus. OK. Mais, bon, je n'ai jamais été sur un champ de bataille. Mais je me dis, si je reçois une flèche, moi aussi, ça se peut que je ne pense plus à ma sciatique. OK. J'aurais probablement pensé à la flèche que veut dans le dos. Bien, c'est ça. Mais, en tout cas, des fois, on en prend puis on en laisse. Puis l'autre histoire qui revient souvent, c'est une couturière qui avait comme, mettons, mal à l'épaule puis, à intervalles réguliers, elle était obligée d'aller se presser des points pour se soulager. Mais apparemment, qu'un moment donné, elle avait son aiguille encore dans la main puis qu'elle s'est percé le point et que ça a vraiment soulagé de façon absolue. OK. Mais encore là, on est un peu dans la légende, là. OK. Ceci dit, tu sais, je n'ai pas de misère à croire des fois, j'en ai eu des douleurs aussi, je n'ai pas de misère à croire des fois qu'on peut avoir tellement mal que si on a une aiguille, on va se piquer tout à fait mal, là. Oui, oui, tout à fait. C'est probablement une part de légende et peut-être une petite part de vérité aussi. OK. Mais là, voilà. OK. Puis au niveau des méridiens, en fait, parce que comment ça fonctionne, il y a plusieurs méridiens, qu'est-ce que c'est que tout ça, en fait? Oui, il y a plusieurs méridiens, en fait, chaque organe a comme un trajet en surface du corps qui est le méridien. Tu sais, on a 12 méridiens principaux, on a 8 merveilleux vaisseaux, en tout cas, je ne rentrerai pas dans tout le détail, mais il y a deux... C'est drôle parce que là, encore une fois, on n'était pas là, il n'y a personne qui était là, donc il y a deux théories qui s'opposent un peu pour savoir c'était quoi, comment ça a été découvert. Une des théories dit qu'ils ont découvert les points en premier. OK. Donc, en paletant le corps, en observant, en voyant qu'est-ce qui était douloureux avec certains cas et quel effet ça faisait. Ils ont pu regrouper des groupes de points qui avaient des effets similaires, donc ensuite, ils ont fait un trajet avec, un peu comme quand on est jeune puis qu'on dessine sur des petits points pour faire des dessins. Puis en fait, l'autre théorie, c'est complètement le contraire, c'est qu'avec le Qigong, le travail de l'énergie, avec l'observation, à travers les symptômes qu'on ressent, ils ont établi des tracés de méridiens, puis après ça, à force d'explorer, de palper, de voir les effets, c'est qu'ils ont réussi à placer des points sur les tracés qu'ils avaient déjà découverts. Apparemment, c'est cette théorie-là, présentement, qui est la plus plausible, vu qu'on a découvert dans les vieux documents qu'ils parlaient de méridiens, mais que les points n'étaient pas encore dessus. OK. Donc, les plus vieux documents seraient sur les méridiens. OK. Mais, voilà. OK. Puis qu'est-ce que ça mange en hiver, ces méridiens-là? Comment que vous travaillez avec les méridiens? Ça mange du chi. Ça mange du chi. Ça mange de l'énergie. OK. Oui, en fait, dans le fond, les méridiens, c'est comme des voies de communication. En fait, c'est des voies de passage de l'énergie au même titre ou à peu près que les vaisseaux sanguins, les vaisseaux nerveux, les vaisseaux lymphatiques, peu importe, mais c'est vraiment des canalisations. On peut voir ça comme un autre genre de gros système de plomberie à l'intérieur du corps. Mais on ne les voit pas, par exemple. Physiologiquement, on ne les voit pas. Est-ce qu'on les voit? Non. Non, c'est embêtant. Mais, tu sais, il y en a plusieurs personnes qui commencent à faire des parallèles entre les méridiens puis les fachias et ou les chaînes musculaires ou les petits espaces qui se promènent entre les fachias. OK. Donc, en fait, on ne les voit pas parce qu'il n'y a rien, parce que c'est l'espace entre toutes ces affaires-là. OK. Donc, il n'y a rien. Mais en même temps, il y a beaucoup. Il y a beaucoup. Il y a quelque chose. Ça me fait encore passer à la musique, je ne sais pas pourquoi, une mesure. Ou une interligne, c'est l'espace entre deux lignes. Une mesure, c'est l'espace puis il y a plusieurs notes. Il y a plusieurs notes puis en fait, souvent, ce qui est important dans la musique, c'est l'espace entre les notes. Exactement. Les petits moments de silence qui fait que... En plus. Exact. Donc, oui, non, c'est un peu intangible, mais en même temps, c'est un peu là quand même. Exact. C'est les petits chemins entre les muscles, entre la peau, entre les fachias qui nous permettent de faire passer de l'information. Ok. Puis là, tu as parlé que c'était relié à des organes. Est-ce que quand on travaille sur un méridien, mettons l'organe, je sais qu'il y a l'estomac, par exemple. Par exemple, est-ce que ça va avoir une incidence seulement sur l'estomac ou c'est autre chose? En fait, non. Ça a le plus d'incidence, par exemple. Si on prend un exemple, les points de l'estomac sont vraiment bons pour les troubles de l'estomac. En partant, il y a vraiment une corrélation, mais ils sont vraiment bons dans un domaine plus large aussi. Donc, par exemple, il y a beaucoup de points de l'estomac qui peuvent vraiment tonifier de l'énergie. L'estomac sert un peu à ça, à filtrer ce qui est bon ou mauvais puis aider à produire l'énergie après à partir d'eux. Donc, par extension, les fonctions vont permettre d'étendre les fonctions de méridien. Ce n'est pas juste l'estomac pour travailler l'estomac. OK. Donc, il y a des maux de tête qui se travaillent très, très bien avec le méridien de l'estomac, par exemple. Puis l'estomac, il n'est pas dans la tête. Au dernier à Nouvelle, en tout cas, ce n'est pas là que ça se passe. Exact. OK. Et puis, est-ce que tu as une mythe, en fait, que tu aimerais défaire par rapport à l'acupuncture en général, des fausses croyances? Le premier, celui que tout le monde pense et tout le monde a peur, c'est que ça fait mal. OK. Parce que... C'est des aiguilles, hein? Ça reste des aiguilles qui percent la peau. qui est, j'avoue, pas tout à fait naturel, mais ça ne fait pas si mal... Ça ne fait pas mal, en fait. Je vais te dire que ça ne fait pas si mal que ça, mais ça ne fait pas mal. Ça fait étrange, des fois. Des fois, c'est surprenamment étrange, jusqu'à peut-être presque douloureux. Mais, tu sais, je n'ai jamais eu personne qui s'est levé de la table en disant « Ah, ça va mal, l'enlève-là, là. » OK. Mais, non, certains points peuvent être un peu surprenants. OK. Mais, en tout cas, un des mythes, ça ne fait pas mal, là. OK, 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 OK. Puis, est-ce qu'il y a d'autres mythes? Bien, l'autre affaire, souvent, les gens vont associer immédiatement acupuncture à aiguilles, ce qui est effectivement notre outil principal, on ne va pas le renier, mais dans la pratique de l'acupuncture, il n'y a pas juste des aiguilles, il y a aussi le moxa, de faire brûler soit des petits bâtons ou de l'herbe, de l'armoise sur la peau pour, c'est comme un peu pour booster l'énergie, souvent, ou pour créer de la circulation. C'est un apport d'énergie externe qu'on veut rentrer dans le corps. OK. Tu sais, le Twina peut faire partie de l'acupuncture. Le Twina, c'est comme du massage, mais version chinoise, en fait. Exact, c'est un peu plus dynamique aussi, hein? C'est plus des... Ça dépend des techniques. Ça dépend des techniques. Twina, qu'on pourrait dire externe, mettons, qui est vraiment sur les muscles, les fachias. Celui-là, oui, peut être assez dynamique des fois. Il y a un Twina, il y a tout un volet du Twina qui est interne qui est le Zhang Fu, le Twina des organes. OK. Qui est vraiment plus smooth. Tu vois, on va juste placer les mains sur le corps puis on attend de voir qu'est-ce qui bouge et qu'est-ce qui est bloqué. OK. Et on essaie de réguler un peu le rythme pour être sûr que tout fonctionne bien. OK. Donc, en fait, ça est vraiment beaucoup plus smooth. On a l'impression qu'il ne se passe rien pendant qu'on le fait, pendant qu'on le reçoit, en fait, quand on le fait, il se passe beaucoup de choses. Oui. Mais donc, ça, ça fait partie, tu sais, ce qui est vraiment typique de l'acupuncture ou de la médecine chinoise aussi, c'est, bon, les ventouses, le gua sha. Le gua sha, ça, c'est quoi? Le gua sha, c'est un instrument en jade, en fait, qu'on va utiliser pour racler la peau. OK. Qui va permettre de faire, encore là, c'est un peu dans l'idée de faire sortir le méchant, mais ça va créer une petite rougeur à la surface, ça va littéralement, tu sais, pousser le sang hors des muscles quand c'est stagné, quand c'est pogné. OK. Donc, ça va vraiment créer beaucoup de mouvements puis, c'est ça, ça permet de déloger des douleurs, des fois, qui sont là depuis longtemps. OK. Ça fait ça, puis sinon, tu sais, dans les outils marteau-fleur-de-prunier, qui est comme une jante d'aiguille, mais à sept pointes, celle-là, elle transperce pas la peau. OK. Donc, c'est juste pour stimuler en surface. Ça fait comme un genre de tapis fakir, mais qu'on passe sur quelqu'un. À peu près, effectivement. Oui, qu'on tapote sur quelqu'un. Oui, tout à fait, c'est le même principe. Puis, tu sais, les autres choses qui peuvent faire partie de l'acupuncture ou de la médecine chinoise, le Qigong, le travail de l'énergie, donc des exercices de respiration combinés à des mouvements qui peuvent aider, des fois, à déloger un blocage ou déloger une articulation tranquillement, tranquillement, à petits pas. La pharmacopée aussi va faire partie, donc, tout ce qui est autant en interne qu'en application externe. Ça, il faut faire vraiment des courses supplémentaires pour le faire, mais c'est quelque chose qui fait partie d'eux. Puis, le 20e siècle oblige. Des fois, on va utiliser des outils plus modernes, donc le laser, en fait. Donc, on va stimuler des points avec le laser plutôt qu'avec les aiguilles. Toi, qu'est-ce que tu préfères, le laser ou les aiguilles? Non, moi, j'aime bien les aiguilles. Oui, hein? J'aime vraiment sentir ce qui se passe en dessous de la peau tactilement. Avec le laser, on le sent moins. Mais, tu sais, par exemple, pour les enfants, des fois, on perd un peu des aiguilles, fait qu'on peut utiliser le laser ou les gens qui sont vraiment affaiblis, qui ont un système immunitaire très bas ou qui prennent des anticoagulants, qui ont la peau fine ou certaines fois qu'on va privilégier le laser, mais le reste, tu sais, 90% du temps, en tout cas, moi, personne nommage, travaille à l'aiguille. OK. OK. Superbe. Et puis, toi, y a-tu quelque chose que tu préfères dans toutes ces techniques-là autres que l'aiguille? Tu sais, t'as parlé, le ventouse, le moxa. Tout, en fait, j'adore tout. Des fois, dépendant de notre contexte clinique, j'ai pas un super bon système de ventilation où je travaille. Donc, le moxa, ça fait le boucan puis ça pue, donc j'en fais pas trop, tu sais. OK. Fait que je suis très aiguille et tout il y en a beaucoup. Je fais le massage relativement souvent quand je veux vraiment faire passer quelque chose. OK. Et puis, est-ce que tu fais beaucoup de recommandations à ta clientèle, à tes patients qui viennent te voir? Oui, ça peut arriver. En fait, le conseil fait vraiment partie des conseils de vie ou des conseils d'hygiène est vraiment partie intégrante de la médecine chinoise, autant vis-à-vis de la diététique, comment dormir ou comment respirer, même des fois. OK. Il y a des cas typiques de gens qui vont venir qui ont la peau sèche, qui ont chaud, qui ont le visage rouge, ils sont en feu, littéralement. Fait que boire de l'eau est à peu près le conseil le plus simple qu'on peut donner, mais qui des fois va vraiment aider. OK. Fait que, sinon, bien respirer, bien dormir. OK. Quand même. Super. Et puis, j'aurais aimé ça qu'on établisse un peu comment ça se passe l'énergie au niveau de l'acupuncture. OK. Donc, c'est sûr que l'énergie, c'est un sujet vaste, un petit peu ambigu, mais comment tu l'expliquerais, toi, dans tes mots? Le mot le plus simple, c'est que l'énergie, c'est tout. OK. Tout. Toi, t'es dans la toute. Mais sinon, en fait, l'énergie, on va souvent utiliser le terme énergie en médecine chinoise. En fait, nous, on va utiliser le terme chi qui a été à peu près traduit par l'énergie en Occident. Pourquoi tu dis à peu près? Bien, c'est ça qui est drôle, c'est que les idées, tu sais, mettons, un idéogramme chinois pour dire chi qu'on a traduit par énergie veut dire, c'est comme un idéogramme qui représente du riz avec de la vapeur. OK. Donc, il y a autant un aspect un peu matériel, le riz, ce qui va créer, ce qui va nourrir, que l'aspect immatériel, la vapeur qui va monter. OK. Et c'est là que ça devient compliqué à expliquer, bien, c'est toute l'énergie. Donc, ce qu'on prend des aliments qu'on transforme va devenir de l'énergie qui va être ensuite diffusée dans tout le corps. OK. Mais pour le diffuser, les organes ont besoin d'énergie, tu sais, il fait que les organes vont autant produire de l'énergie qu'utiliser l'énergie pour faire leur fonction, leur activité fonctionnelle. Donc, tu sais, le chi, c'est un peu la force vitale. Certains auteurs traduisent littéralement chi par l'air. OK. tu sais, respirer l'air, c'est de l'énergie, ne veut pas. On a besoin pour faire fonctionner nos muscles, fonctionner tout. OK. Il y en a qui vont traduire le chi par, par exemple, les influx nerveux qui vont permettre la communication dans le corps. Donc, c'est très vaste, en fait, comme sujet, mais c'est tout. OK. Le chi, c'est tout. OK. Très bien, très bien, très bien. Et puis, oui, il y a quelque chose, ça fait comme, j'ai fait beaucoup de recherches par rapport à, en général, l'énergie tuique, le chiatsu, l'acupuncture, la médecine traditionnelle chinoise qui me fascine. Je comprends tout parfaitement. Oui, je me dis bien. Et puis, en fait, j'ai trouvé le point, en fait, qui est le 36 de l'estomac ou je ne sais plus trop, le point de longévité que je vois à certains endroits, des sans-maladies, un genre de point magique. Un genre de point magique, oui, effectivement. Oui, c'est ça. 36 estomac, en fait, du Sanli. Mon chinois n'est vraiment pas bon, là. C'est pour ça que je ne voulais pas le prononcer. Il est nul. Voilà. C'est en Occident qu'on a numéroté les points. OK. Traditionnellement, on va écrire le vrai nom, mais Jusani, qui veut dire comme 3000 de la jambe ou 3000 du pied, le point est comme à trois distances, en fait, du genou. OK. C'est un peu en rapport à ça. Dans la légende, il permet de marcher 3000 de plus quand on est fatigué et qu'on le stimule, mais encore là, on est dans les légendes. Oui, tout à fait. Quand même, c'est peut-être vrai, peut-être pas. Je n'étais pas là. Mais oui, c'est un point super important pour stimuler la production d'énergie, la production de sang. Souvent, souvent, souvent là. Je ne peux pas dire tout le temps, mais vraiment souvent. Il fait tout. Ce point est-il. Il va nourrir le chi, tonifier le chi, nourrir le sang. Il va harmoniser l'estomac. Donc, c'est un point du méridien de l'estomac. Par extension, c'est sûr qu'il y a un petit effet sur l'estomac. C'est le point de contrôle de l'abdomen. à peu près tous les problèmes qui se passent au niveau de l'abdomen. Ce que nous, on appelle foyer moyen, en fait, qui n'est pas plus haut que la vessie et plus bas que la diaphragme. OK. Grosso modo, en tout cas. Donc, permettre d'harmoniser toutes ces zones-là, faire en sorte que tout travaille bien. Donc, on parle au niveau digestif, vraiment quand même beaucoup. C'est aussi un point qui va calmer l'esprit. OK. Vraiment, ça peut, le terme qui me vient en tête, c'est «groundé » juste parce que je sais que c'est un pointaire, en fait. C'est vraiment ça. Mais, oui, il fait vraiment, vraiment beaucoup de choses à ce point-là. OK. Et puis, j'avais vu à quelque part que ça disait qu'on peut le stimuler comme à tous les jours pour, manuellement, avec nos mains. Mais j'avais lu aussi qu'il disait qu'il ne fallait pas le faire avant de se coucher parce que c'est stimulant. Oui. Non, effectivement, ça se peut qu'on donne mal un petit peu. Est-ce qu'on va être comme couché sur le dos avec un trop plein d'énergie qu'on ne sait pas quoi faire avec? Oui, ça va être venu le matin dans ce cas-là. Plus le matin. Mais c'est quoi, mettons, comme trois heures avant de se coucher que le maximum qu'on puisse se coucher? Oui, ça dépend des gens, ça. Ça dépend des gens. Oui, il y en a qu'on le fait le matin puis qu'ils vont être boostés pendant 48 heures, vraiment. OK. Puis il y en a d'autres qu'on le fait le soir puis que ça ne dérangera pas par tout. OK. Ça dépend vraiment des gens. mais non, effectivement, il revient souvent puis c'est un point super stimulant mais il y a plusieurs vieux classiques qui recommandent, par exemple, de le chauffer à partir de l'âge de 30 ans, de le chauffer à tel intervalle de temps. Avec le moxa? Avec le moxa. Avec le moxa. Souvent, il y a comme, traditionnellement, c'est un point qu'on va faire au moxa jusqu'à ce que ça fasse une petite lésion sur la peau, une petite brûlure. Puis là, ça veut dire que le point est actif, tu sais, pour un bon petit bout de temps. mais on ne fait plus ça. À ce temps-là, on le chauffe. On fait juste le chauffer mais on ne laisse pas de traces. OK, OK, OK. Ça, c'est quelque chose de l'acupuncture que je trouve cocasse. On dirait que ça cherche beaucoup à aller chercher de la douleur dans un certain sens avec la chaleur. Bon, les aiguilles, ce n'est pas douloureux mais ça fait une petite sensibilité dans certains endroits des fois. Bien, oui. En fait, la sensation d'aiguille qu'on recherche, c'est le déchi, encore là, ma prononciation du chinois est à renouveler mais c'est une sensation de distension ou de petit courant de chaleur ou de petite lourdeur. Donc, en fait, oui, on veut qu'il se passe quelque chose. Ce qu'on ne veut pas, c'est que ça soit jusqu'à quelque chose qui est clairement douloureux. OK. Donc, tu sais, qu'on sente quelque chose, ça c'est bon puis ça peut être interprété comme de la douleur la première fois ou les quelques premières fois juste parce que c'est nouveau, en fait. Mais voilà. OK. OK, j'aime bien ça. Puis même, le moxa, souvent on va le faire jusqu'à ce qu'il y ait un ouch. OK, OK, OK. Fait que, tu sais, c'est juste avant que ça soit douloureux mais pas trop. OK, OK, quand même. C'est tout le temps dans le respect du corps quand même. Oui, absolument. On ne veut pas créer plus de dommages qu'on essaie d'en régler. Exact. Mais en tout cas, moi j'aime bien qu'on sente un petit quelque chose quand on travaille. OK, super. Et puis, je voulais savoir aussi dans quel domaine, quelle pathologie que l'acupuncture performe le mieux va avoir le plus de résultats que, tu sais, il y a-tu des statistiques genre, ah oui, ça on peut l'avoir dans 90% et plus ou quelque chose de genre. Oui, il y a de plus en plus d'études qui se font. J'en ai pas apporté, mais de plus en plus. Ceci dit, tu sais, les résultats varient quand même de chaque praticien. Moi, je travaille beaucoup en musculo-squelettique, donc presque tous les gens qui viennent me voir, c'est pour des douleurs ou des troubles articulaires, des choses comme ça. Pas tous, mais beaucoup du moins. Alors que j'ai des collègues qui travaillent en obstétrique ou en désintox, qu'on n'a vraiment pas du tout le même genre de clientèle. OK. Dans les cas, dans tous les cas, ça reste que ça marche. OK. Fait que personnellement, moi, je trouve que l'acupuncture fonctionne vraiment bien dans les cas de douleur parce que c'est mon gagne-pain quotidien. C'est ça que j'ai maîtrisé le plus. Fait que j'ai des collègues qui trouvent que l'acupuncture fonctionne vraiment bien en cas de... TDAH chez les enfants, là, j'invente quelque chose, mais... Dans leur domaine de perfectionnement. Oui, c'est ça, dans leur petit champ d'expertise. On est tous quand même un petit peu généralistes, OK. On peut voir de tout tout le temps, mais on a comme quelques petits domaines qu'on aime plus que d'autres. Fait que, ouais. Puis sinon, pour ce qui est une vision plus générale, c'est sûr que les pathologies qui sont là depuis plus récemment, règle générale, vont répondre mieux, vont répondre plus rapidement. OK. Donc, tu sais, quelqu'un qui vient pour une migraine, mais que ça fait trois semaines qu'il y a eu sa première migraine à vie, ça se peut qu'on le règle assez rapidement. OK. Alors que c'est quelqu'un qui ça fait 40 ans qu'il y a des migraines à toutes les semaines. Encore là, des fois, il peut y avoir des miracles. C'est rare, mais en tout cas... Tout est possible. Tout est possible, mais règle générale, on s'attend à ce que ça soit un petit peu plus long. Oui. Puis l'autre affaire, c'est à partir du moment où on n'est plus dans les troubles, ce que j'appellerais fonctionnel. Qu'est-ce que c'est ça des troubles? En fait, c'est que quand tout va bien, on le voit souvent en acupuncture, parce que les gens essayent tout et viennent en acupuncture après, puis ils ont déjà maintenant des résultats des RM, des radiographies, des scans, donc il y a des tests sanguins, il y a plein de choses qui ont été testées puis il n'y a rien. Tu sais, le corps ne fonctionne pas, mais sur papier, on ne sait pas pourquoi, il n'y a rien. D'habitude, ça, c'est vraiment notre champ d'expertise. On prend tous les symptômes un par un, on essaie de trouver c'est quoi le gros problème sous-jacent. Fait que ça, d'habitude, ces cas-là, je les aime en fait, ces cas-là, c'est le fun. c'est vraiment le fun. C'est comme un travail de détective, de savoir le problème à la base, c'est quoi le problème, tu sais. Alors que des symptômes vraiment, tu sais, versus le fonctionnel, on pourrait dire structurel, tu sais, quelqu'un qui vient pour des reflux gastriques puis qu'il n'y a rien sur, sur, mettons, IRM ou sur, qu'on ne voit rien ou gastroscopie, ça, c'est cool, tu sais, j'adore ça. Alors que s'il y a vraiment un problème structurel, tu sais, une hernie à tal ou comme une tausse de l'estomac, tu vois, peu importe, ça, c'est plus dur parce qu'au niveau structure, il y a vraiment quelque chose d'atteint. D'habitude, ça, c'est pas mal plus long à revenir. OK. Même principe, si on se fait couper un bras, ben, venez pas en acupuncture, tu sais, c'est pas notre champ d'expertise, là, on est... Exact. Voilà. Ben, c'est un peu de plaisir. Et puis, dans une émission précédente, j'ai parlé de l'oncomastothérapie et puis je voulais voir, en fait, en acupuncture, est-ce que vous soignez les gens ou est-ce que vous recevez les gens qui ont le cancer dans le moment même ou après un cancer, pendant les traitements de chimio? Donc, je ne savais pas, en fait, si vous soignez à ce niveau-là. Oui, en fait, ben, soigner, traiter, tu sais, il faut faire attention un peu aux termes qu'on emploie. On va... On parle plus de soulager les symptômes en cas de cancer. Donc, tu sais, autant... Encore là, ça, c'est pas mon champ d'expertise, mais il y en a qui sont très bons qui le font souvent. Mais on parle plus de justement soulager soit les symptômes du cancer lui-même. Tu sais, ça peut être des fatigues, ça peut être de la douleur, tu sais, ce qui peut arriver vraiment par la maladie même. Alors que l'autre aspect, c'est de diminuer les effets secondaires de toute la médication ou la chimiothérapie, la radiothérapie. Donc, faire en sorte que le processus de guérison se fasse mieux. Puis d'habitude, on réussit... Tu sais, j'ai des collègues qui neutralisent les effets secondaires, là, carrément. qu'on aide le corps à mieux gérer. Puis, tu sais, l'anxiété ou la peur qui vient avec tout ça, c'est quelque chose qu'on peut agir un petit peu avec nos aiguilles. Fait que tout cet aspect, j'ose pas dire psychologique, mais en médecine, on parle du chêne, l'esprit qui est un peu atteint. OK. Ça, c'est quelque chose qu'on peut aller travailler vraiment. Donc, ça peut aider, oui, oui, vraiment beaucoup. Puis, il y a même, il y a quelqu'un dans, je pense que c'est l'hôpital général juif, dans le service d'oncologie, les traitements d'acupuncture sont offerts. OK. Ça, c'est quand même pas mal intéressant. Quand même. Est-ce que c'est le seul hôpital qui offre, peut-être pas juste en onco ou ailleurs? À ma connaissance, du moins, eux, ils l'offrent juste en oncologie. L'hôpital Lassalle a comme une association avec les AGA, donc les acupuncteurs associés en grossesse et accouchement. OK. Donc, les acupuncteurs sont en salle d'accouchement à stimuler les aiguilles pendant les contractions. OK. Il y a aussi souvent un processus qui est tout avant, donc de préparer l'accouchement et tout. Mais, c'est ça, ils peuvent venir sur appel à la salle, à l'hôpital Lassalle pour les accouchements. Il faut faire la demande, mais ça, c'est quelque chose de possible. Il n'y en a pas beaucoup d'autres. Tu sais, au collège de Rosemont, on a un milieu de stage qui est au clinique de gestion de la douleur, je pense, de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Mais ça, c'est un lieu de stage, mettons. OK. Ce n'est pas quelqu'un qui a une pratique, mais c'est super intéressant quand même, vraiment. Ben oui. Mais il n'y en a pas beaucoup, pour l'instant, des acupuncteurs dans les hôpitaux. Ce n'est pas couvert par la RAMQ, donc par extension, c'est un peu compliqué d'intégrer les hôpitaux. C'est dommage parce qu'aux États-Unis, ça se fait. J'avais fait des recherches parce que je trouvais ça dommage que ça soit séparé, en fait, les médecines qu'on dit alternatives. Je déteste ce mot. D'ailleurs, je trouverais plus complémentaire. C'est plus un meilleur mot qu'il faudrait changer les choses. Je peux faire complémentaire aussi. Oui, moi aussi. Voilà. Et puis, aux États-Unis, on peut voir de la massothérapie, de l'acupuncture, même du Reiki, toutes sortes de choses sont offertes dans les hôpitaux, que ce soit en pédiatrie, en onco. Donc... Il y a un truc même que j'aime beaucoup aux États-Unis, je pense que c'est à Minneapolis, de mémoire, à revérifier, je ne suis pas mal sûr. Ils ont un occupant à la salle d'urgence, même. OK, wow! Donc, les gens, encore là, pas pour la personne qui a le bras arraché, on l'envoie directement. Mais, tu sais, pour les gens qui arrivent que ça ne va pas bien, mais ils n'ont pas nécessairement besoin d'être vus à la seconde même par un médecin. Donc, tu sais, de ce que j'en comprends, ça pourrait dire que c'est que mettre quelques aiguilles va, tu sais, au moins soulager un peu de stress. Déjà ça, c'est un peu l'anxiété d'être assis à l'urgence puis de ne pas savoir ce qu'on a. Tant mieux si ça peut diminuer la douleur aussi, tu sais, on ne parle pas de l'arrêter complètement, peut-être pas, mais quelqu'un qui arrive à l'urgence avec 8 sur 10 de douleur pendant 14 heures, c'est long. Donc, si on peut le baisser à un 4 sur 10, bien, pourquoi pas, tu sais. Ça fait que ça, ça se fait dans un... bien, j'espère quelques hôpitaux, là, mais Minneapolis, je ne suis pas mal sûr, en Allemagne, en Australie, même je pense à Barcelone, qui ouvre un hôpital de médecine chinoise. OK, wow! Ça fait qu'il ne sera pas juste en Chine, donc ça s'exporte tranquillement. Donc, oui, il y a plein de choses intéressantes qui s'en viennent. Très bien, c'est l'urgence, j'adorerais ça, mais un jour peut-être. Est-ce que tu penses qu'on va y arriver au Québec? J'espère. J'espère. Oui, j'espère, juste ne serait-ce qu'au niveau les coûts qu'on peut faire sauver, donc, tu sais, des fois, on peut, on ne parlera pas d'arrêter complètement une médication, là, nous, ce n'est pas notre job, on n'est pas là-dedans, mais ça arrive quand même que des gens, on va avoir besoin de prendre moins d'opioïne ou de diminuer leur dose de morphine juste parce que le corps va mieux. Ça fait que ça peut faire des gros changements autant dans la qualité de vie des gens que le poids financier et que ça peut coûter soit au gouvernement ou à la personne même. Exactement. Oui. En tout cas, il y aurait des belles avenues à explorer, là, tranquillement, si on travaille fort pour ça. Oui, tant mieux, tant mieux, oui, je pense que ça gagne à changer. Peut-être, qui sait, qu'on va être entendus à un moment donné à longue échelle. On le souhaite. À longue haleine. À suivre. Aussi, je voulais voir pour certaines pathologies que je trouvais intéressantes. Premièrement, en fait, là, on enregistre, on est au mois de novembre. Oui. La dépression saisonnière, on est en pleine dents, là, ça commence? Ça a commencé pour certaines personnes un petit peu déjà. Oui. Oui, surtout depuis le changementaire, on a eu le soleil. C'est spécial. Oui, moi aussi, je marche à l'énergie solaire, ça fait que je m'en rends compte des fois qu'il m'en manque un petit peu. Mais non, vraiment, la dépression saisonnière, on peut aider beaucoup. puis ce qui est drôle à dire, c'est que l'automne, ça serait normalement un temps pour prendre ça un peu plus relax, pour préparer l'hiver ou pour faire des réserves pour l'hiver, alors que, règle générale, ce qu'on fait, c'est qu'on continue à travailler comme des fous. Fait qu'on mélange ça avec le manque de soleil, avec novembre, qu'il n'y a plus de couleurs, mais c'est plus blanc. C'est pas encore blanc. C'est un mauvais mix, mais effectivement. Donc, oui, ça peut aider. Je voulais savoir aussi une autre pathologie qui m'intrigue beaucoup dans la vie. Je sais pas pourquoi, j'ai une petite attirance pour cette pato-là, la fibromyalgie. Est-ce que vous traitez les gens qui souffrent de fibromyalgie? Encore là, traiter est un mot vaste et large. En tout cas, on va... Soulager. Soulager, en fait. Fibromyalgie, c'est chronique, que ça partira pas, en fait. Donc, on parle plus de soulager et de maintenir une fois que ça va bien. Puis tu sais, la fibrose, c'est quand même complexe comme syndrome. C'est un mélange de plein de choses, des douleurs qui se promènent un peu partout, de la fatigue, des fois l'humeur va être affectée. Donc, il y a plusieurs, plusieurs sphères, puis en même temps, c'est un peu invisible parce qu'il n'y a pas de tests, il n'y a pas de... Il n'y a rien qui est détectable à 100%. Donc, ça, c'est si on passe des scans et de points qui ne verra jamais. Oui, il y a RM, prise de sang, à moins que ça ait changé dans les dernières semaines. OK. Mais, aux dernières nouvelles de mes connaissances, du moins, il n'y avait comme rien de spécifique comme test qu'on pouvait faire. jadis, il y avait les points de pression qui étaient douloureux. Ça ne fonctionne plus, ça? Il paraît que la validité marche ou ne marche pas. En tout cas, quelqu'un qui est un rhumatologue pourrait t'en parler peut-être un peu plus que moi, sûrement. Mais, ce qui... Ce n'est pas le fun de la fibromyalgie, mais ce qui est le fun avec la fibromyalgie, c'est qu'on est vraiment dans le territoire de la médecine chinoise. OK. Donc, des syndromes un peu complexes qui vont dans toutes les directions, il y a plein de choses différentes qui peuvent arriver. En fait, nous, assez souvent, on peut tout résumer ça dans un déséquilibre de base qui fait qu'il y a une chose qui ne fonctionne pas dans le corps et c'est cette chose-là qu'on va régler pour essayer de régler un paquet de symptômes. en fait, oui. Donc, soulager, puis vraiment, au collège, dans les milieux de stages, on en a beaucoup qui viennent pour la fibromyalgie et on a des bons résultats. C'est impressionnant. oui. Quel genre de résultats qui arrivent à avoir? Diminution de la douleur, ça, c'est vraiment, d'habitude, c'est ça que les gens ils veulent. Ça, assez souvent, on y arrive, mais les gens, ils ont plus d'énergie, ils dorment mieux. Ça peut être comme vraiment une personne différente, après quelques traitements, je l'ai vu arriver. C'est impressionnant de voir les patients arriver avec un grand sourire dans la salle d'attente puis ils se lèvent sans voir mal. non, ça, c'est le fun. C'est vraiment gratifiant ce bout-là de mon métier. OK. Et puis, en fait, là, on a parlé aussi de dépression saisonnière, je vois un peu du coq à l'âne. Le lien entre les méridiens puis les saisons, est-ce qu'il y a quelque chose? Parce que je vois souvent au niveau du shiatsu, il y a comme, oh, manger telle affaire à telle saison pour préparer la rap ou je ne sais pas trop. Oui, 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 OK, oui. Oui et non. En fait, c'est que les... En médecine chinoise, on a beaucoup de choses qui sont basées sur les cinq éléments, donc, terre, feu, métal, eau, bois. Et chaque élément est associé à une saison, à un organe, donc par extension à un méridien, à une saveur, à un mouvement. Il y a comme vraiment tout un genre de sphère autour des cinq éléments. Par extension, oui, donc les méridiens pourraient être associés à une saison. C'est quand même plus vaste que ça un peu. Donc présentement, c'est l'automne. En tout cas, aujourd'hui, ça file comme l'automne vraiment beaucoup. On est dans la saison métal, on est dans la saison du poumon et ce qui fait que, je refais ton lien avec la dépression saisonnière, mais l'émotion dominante de l'énergie métal ou du poumon, c'est la tristesse ou c'est l'espèce de petite inquiétude où tu sais que ça ne va pas bien là, tu sais. Puis des fois, on ne sait pas trop pourquoi. Mais ça, ça fit parfaitement. Avec la dépression saisonnière, on est en plein dedans, tu sais. Fait que s'il y a une petite faiblesse au niveau du poumon qui ne peut pas compenser, bien, c'est encore pire. OK. Fait que, donc oui, en fait, il y a des liens à faire entre les saisons et le corps. OK. Puis ça, c'est vraiment plus médecine traditionnelle chinoise. Oui, oui, tout à fait. OK. Il va falloir venir en reparler de ce fameux système de médecine traditionnelle chinoise éventuellement. On en reparlera quand tu veux. Excellent. Merci. Et puis, une chose aussi qu'on remarque dans différentes techniques, des techniques manuelles, je ne sais pas si tu considères l'acupuncture comme une technique manuelle ou... Bien, oui, parce que ça inclut, tu sais, on fait beaucoup de palpations, en fait, dépendant des cheveux, beaucoup de palpations pour vraiment se sentir où est-ce qu'il y a le problème. et avec le Twina qui est vraiment du massage. Oui, en fait, dans mon cas, tout à fait. OK. Et puis, bien, c'est ça, en fait, dans différentes techniques manuelles, on a souvent une crise de guérison. Est-ce que vous avez ça en acupuncture? Hum, ça peut arriver, en fait, oui. Il y a des fois que, tu sais, la nuit, après un traitement, les douleurs vont vraiment... Ça peut arriver, ça n'arrive pas toujours, là, mais que les douleurs vont augmenter. Réalisé, ça va beaucoup mieux le lendemain matin. OK. Mais oui, ça peut arriver. Des fois, ça va juste bien tout de suite après le traitement puis on est super content. Oui. Des fois, c'est juste le lendemain matin puis on dort un peu mal, mettons. OK. Mais, en règle générale, il y a des bons résultats, là. Au moins, ça veut dire qu'il se passe quelque chose, le corps, il s'est rappelé qu'il y avait quelque chose à régler puis il y a des changements qui sont en train de s'opérer. Et puis, est-ce que tu fais des recommandations, justement, est-ce que tu avertis les gens qui viennent te voir que c'est possible que s'il y a une crise de guérison ou oui? Dans la plupart des cas, oui. Des fois, des fois, j'oublie. Normalement, j'ai dit que ça peut, d'habitude, on le dit toujours que les douleurs peuvent être un peu exacerbées après un traitement. Ne serait-ce que parce qu'on va, tu sais, avec les aiguilles, bien, on crée des petites blessures, on perd la peau, on fait des petites douleurs, donc on crée un peu d'inflammation. Mais pour augmenter la circulation à ce niveau-là, ce qui rappelle au corps qu'il y a quelque chose à régler à cette place-là, donc c'est ça, tu sais, une épaule qui est mal, on met des aiguilles dans l'épaule, donc il y a plus de circulation, de sanguine qui s'amène au niveau de l'épaule, bien, ça peut faire mal. OK. Justement, parlant des aiguilles, je sais qu'il y en a encore aujourd'hui qui s'inquiètent par rapport à la stérilité des aiguilles. Est-ce que tu pourrais nous parler de ça? Est-ce qu'on a encore raison de craindre ça où c'est vraiment, on est dans les patates où il faut vraiment aller voir un acupuncteur de confiance? La réponse simple, c'est non, il ne faut pas s'inquiéter. OK. Tu sais, depuis qu'on a un ordre professionnel et tout, la profession a été vraiment, vraiment régulée et nos assurances, en fait, nous couvrent seulement si on utilise des aiguilles stériles à usage unique. OK. Et je suis un peu dédaigneux, même si je n'étais pas obligé, c'est ça que j'utiliserais. Exact. Non, ce serait-ce que... Parce que... Mais non, tu sais, c'est des aiguilles jetables qui sont utilisées pour la seule et première fois sur le patient, sont stérilisées d'avance. Ce n'est pas nous qui le font, mais ils arrivent stérilisés. Puis on les jette ensuite. Donc, en soi, il n'y a pas de risque. Surtout qu'on est obligé de se laver les mains 40 fois par jour avec la chlorexidine. Ce n'est pas... OK. Ce n'est pas du savon, c'est du détergent. OK. Quand même. Fait que non, c'est assez... Une bad luck, j'imagine, pourrait arriver. Mais non, il ne faut pas s'inquiéter. OK. Je pense qu'aussi, vous désinfectez carrément la peau à certains endroits. Oui, on passe toujours une petite toite d'alcool sur la peau pour nettoyer un petit peu ou désinfecter sur le site d'insertion. OK. Quand même. C'est une petite précaution supplémentaire. Oui, parce que sinon, la contamination aurait pu venir carrément de la peau de la personne. Ça aurait pu, mais écoute, il y a plusieurs opinions divergentes et différentes là-dessus. Donc, tu sais, il y a des courants de pensée qui vont dire que la personne est habituée de dealer avec ses propres microbes. OK. Donc, même si on insère une aiguille avec rien d'autre que l'aiguille, sans désinfecter rien, ça fera rien parce que ça va juste être réglé vers le système immunitaire au pire. Puis, tu sais, il y a l'autre courant qui est comme, bien, désinfecter avant donne une petite précaution supplémentaire. OK. Passagère, bien, en tout cas. OK. les deux. Au Québec, on est obligé de désinfecter, donc la question on ne se pose pas. OK. Mais dans certains autres endroits, c'est comme, ils remettent en question en fait là. OK. Mais pour nous, on désinfecte puis c'est une précaution supplémentaire qui est des fois correcte, bénéfique même. Oui, tout à fait. Surtout pour quelqu'un qui vient de jouer dans la boîte, on va désinfecter avant de toute façon. Oui, là, j'avoue. Ça n'est pas du genre de pratique. Ça m'arrive que j'ai des gens qui arrivent un peu boiteux. OK. Donc, oui, je lave puis je désinfecte. OK, OK, OK. Quand même. Et puis, on m'a déjà demandé en acupuncture de tirer la langue et ça, j'ai trouvé ça malaisant. Bien, c'est correct. Ça veut dire que tu es bien élevé en fait. Tu te trouves mal à l'aise, ça fait que c'est bien. Mais oui, la langue, en fait, ça fait partie de nos méthodes d'observation. Donc, quand un patient arrive en acupuncture, on va souvent, on regarde tout. En fait, on pose un million de questions, mais pendant tout le temps qu'on pose nos questions, on est en train d'observer comment le patient bouge, s'il est allumé ou pas, dépendant si il y a de l'éclat dans les yeux, la forme du corps, la couleur de la peau, la couleur des cheveux, les ongles, ils sont comment, les lèvres sèches ou le teint. On regarde vraiment tout. Tout, tout, tout. Wow! Et la langue, c'est comme le moins subtil parce que là, les gens s'en rendent compte. Oui, oui, oui. Mais, ça fait qu'on demande de tirer la langue, c'est vraiment facile et fiable. En fait, c'est un de nos outils d'analyse qui renseigne beaucoup sur ce qui se passe à l'intérieur du corps. La langue, c'est un muscle. Puis, c'est le seul qu'on peut vraiment, qu'on peut voir. Les autres sont plutôt cachés par la peau. On n'ira pas ouvrir pour savoir les muscles ont l'air de quoi. Mais, ça fait que déjà, juste la forme de la langue, la couleur de la langue, l'enduit qu'il y a sur la langue, le niveau d'humidité, ça nous renseigne vraiment sur ce qui se passe à l'intérieur. Chaque organe, en fait, est un peu représenté au niveau de la langue. Donc, ça va vraiment nous pister sur des équilibres qui peuvent être un peu différents. C'est comme s'il y aurait des ondes sur la langue que ça s'est involié à tel organe. Oui, tout à fait. Par exemple, quelque chose qu'on voit souvent quand même, c'est le bout de la langue représente le cœur. C'est comme le cœur qui abrite l'esprit en médecine chinoise. Ce qui va souvent arriver, c'est que le bout de la langue va être rouge. Donc, ce qui dénote un peu de chaleur et quand on a un peu de chaleur au niveau du cœur, c'est qu'on a de l'agitation, on a de l'insomnie, on a de l'anxiété, on a comme tous des petits symptômes qu'on n'est pas reposé mais pas en tout. Et souvent, ça, on peut le confirmer avec le petit bout de langue qui va être rouge. Fait que si c'est pas ça, on va se poser d'autres questions. OK, OK. C'est vraiment des moyens de diagnostic au final. Oui, on n'a pas le droit d'utiliser le terme diagnostique, c'est réservé pour les médecins mais c'est une partie intégrante de nos outils d'analyse ou notre bilan énergétique. OK, quand même. Oui. Et puis, je pense qu'il y avait quelque chose comme ça aussi avec les oreilles dans mes recherches passées. Je ne sais pas si ça avait l'oriculothérapie ou je ne sais plus. L'oriculothérapie, oui, en fait, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'écoles différentes ou de manières de traiter différentes. Plusieurs sont basées sur ce qu'on appelle des microsystèmes. Donc, c'est tout le corps qui est représenté dans une partie du corps. OK. Fait que même principe que la langue, tous les organes sont un peu visibles entre guillemets sur la langue. OK, on aurait la réflexologie, donc la digitopomptue. Oui, ça peut s'approcher un peu. OK. Fait que donc, au niveau de l'oreille, encore là, tous les organes, toutes les articulations sont représentées au niveau de l'oreille. Donc, la langue, on ne poncture pas dedans, quand même pas, mais à l'oreille, oui. Donc, on peut mettre des points pour agir à distance, vraiment à un niveau plus systémique, dans un petit endroit vraiment facile d'accès. OK. Fait que oui. OK. Et puis, je me demandais si on peut traiter, ben, tu sais, là, tu as parlé qu'on pouvait quand même traiter, soigner, prendre soin, peu importe, là, on ne sait plus quoi dire. Donc, les enfants, est-ce que vous travaillez avec les bébés aussi? Oui. Les petits? Tu sais, moi, personnellement, vraiment pas beaucoup, mais j'ai des collègues qui, des bébés, à partir de quelques mois, peuvent venir consulter dans l'acupuncture, les aiguilles sont moins grosses, évidemment, là, mais c'est tout à fait possible. tu sais, des petits problèmes, des coliques ou des petits problèmes de digestion, ça réagit super bien. OK. Puis, les bébés ou les enfants, du moins, c'est comme des piles d'énergie vraiment, vraiment énergiques. Oui. Du moins. Donc, ça marche vite, en fait, parce que les réserves sont là, il n'y a pas 20 ans de fatigue d'accumuler, là, tu sais, tout est là, tout bouge vite. Ça fait que c'est ça, non, ça marche bien. La différence avec un traitement pour adultes, là, mettons, c'est que sur les enfants, bien, on va peut-être privilégier le laser, justement, pour ne pas utiliser d'aiguilles. On va prendre aussi ce qu'on appelle des pushpins, ou des punaises, c'est des mini-aiguilles comme de 2 mm qu'on peut coller sur la peau. OK. C'est-tu des petits ronds? J'avais dit ça. Oui, des petits ronds ou des petits carrés, dépendant des marques, là. Ça fait que, oui, on colle ça sur la peau. OK. Puis, après ça, on joue au camion pendant 20 minutes, tu sais, 10 minutes, peu importe. Massage va être aussi beaucoup utilisé sur les enfants. Puis, des fois, il y a certains outils, comme mettons, un petit rouleau avec des dents dessus qui ne perce pas la peau, mais qui peut stimuler. On va l'utiliser pour rouler le long d'un méridien, par exemple. OK. Ça fait que, il y a des outils spécifiques pour les enfants. Ça fait que, oui, on peut traiter les enfants à partir de quelques mois. OK. Et puis, moi, une grande amoureuse des animaux, est-ce qu'on peut soigner les animaux aussi? Oui, en ne concernant pas la personne qui parle. OK. quand même. Il faut être vétérinaire, en fait. Donc, les vétérinaires qui ont une formation ensuite en acupuncture peuvent soigner des animaux. Ça se fait. Ça marche très bien. Et ce qui est le fun, c'est que les animaux, ils ne savent pas ce que tu es en train de faire. Ils ne savent pas qu'ils sont supposés se sentir mieux après. OK. Et ça marche. Donc, ça vient vraiment comme casser toute l'espèce de mythe sur l'effet placebo. OK. Parce qu'autant les bébés qui n'ont aucune idée de ce qui se passe encore du moins que les animaux, le traitement, fonctionnent pareil. OK. Ça, c'est très intéressant justement. C'est ça. Pour enrayer l'effet placebo. OK. Super. Donc, un acupuncteur, on ne pourrait pas trop soigner son chien ou quoi que ce soit. Il n'aurait pas le droit. Il n'aurait pas le droit. OK. Probablement que si c'est à la maison sur ton propre chien, personne ne va jamais le savoir sauf il y a une bad luck. Oui. Mais s'il y a une bad luck, tu as un méchant problème. Oui. Donc, c'est mieux pour. OK. C'est vraiment mieux. OK. Je ne savais pas que les... On laisse ça aux professionnels. Oui, les vitrinaires pouvaient faire de l'acupuncture. C'est excellent. Oui, on a des formations spécifiques. OK. Bien, c'est sûr que ça doit aider aussi parce qu'un animal, surtout si ce n'est pas le nôtre, peut réagir. Eux sont plus formés pour savoir comment l'animal va réagir ou de voir les signes. ne serait-ce que de savoir c'est quoi le problème. Exact. Il faut être vétérinaire. Oui, tout à fait. Un chien qui ne file pas, je n'ai aucune idée pourquoi moi-là. Effectivement. Il ne file pas. J'avoue. Excellent. Et puis, j'aurais aimé savoir, en fait, ça, c'est une question que je veux tout le temps poser. C'est quoi? Est-ce qu'il y aurait un truc que tu pourrais donner aux gens qui nous écoutent, un truc gratuit que tu peux faire à la maison pour prendre soin d'eux-mêmes, de leur santé? Est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu pourrais suggérer? Oui. Écoute, j'ai une de mes profs que j'aimais beaucoup, Valérie Troong, qui revenait toujours avec son mantra bien dormir, bien manger, bien éliminer. OK. Donc, éliminer étant allé à la salle de bain. Donc, si tout ça va bien, il n'y en aura pas de problème. OK. C'est vraiment ça. Donc, moindrement qu'on a quelque chose qui ne fonctionne pas au niveau de ces trois aspects-là, ça serait peut-être en vérifier c'est quoi le problème ou aller consulter pour voir s'il n'y a pas quelque chose qu'on peut améliorer. OK. Sinon, voilà, prendre soin de soi. Prendre soin de soi. Dépendant des gens, il y en a qui, c'est boire de l'eau, tout simplement. Puis, il y en a qui, c'est avoir des horaires de repos vraiment spécifiques, par exemple, pour le sommeil. Il y en a qui, c'est de ne pas regarder leur écran de téléphone et si possible, ne pas le regarder avec le cou cassé, en tout cas, du moins. Oui, tout à fait. Donc, il y a plein de conseils qu'on peut donner à plein de gens, mais chaque personne a comme besoin d'un conseil différent. Donc, j'ai déjà passé à travers toutes mes questions. D'accord. Je voulais savoir, en fait, il y a-tu des choses que tu aurais aimé qu'on aborde, qui n'a pas été nommées ou des choses par rapport à l'acupuncture? Oui et non, mais oui, allons-y avec oui, parce qu'on a quand même parlé de beaucoup de choses. Oui, tout à fait. Tu sais, une des questions qui revient vraiment le plus souvent ou en tout cas souvent en clinique, j'ai plein de gens qui me demandent comment ça marche. OK. Parce qu'ils sont sur la table, ils sentent qu'il se passe quelque chose. Je les revois une semaine après et Caroline, ils vont au mieux. Ils n'ont aucune idée pourquoi. OK. J'avoue, des fois, c'est un peu compliqué. Il y a plusieurs, il y a comme vraiment plusieurs mécanismes qui peuvent arriver. Le plus simple, celui qui est souvent là en cas de douleur, c'est que, tu sais, juste mettre une aiguille, ne veut pas envoyer un signal au cerveau où il y a comme un air sensitif à quelque part qui dit, wow, on vient de se faire appliquer. Puis ça va activer, par exemple, soit la théorie, les théories du portillon ou aussi les IDN, contrôle inéviteur diffus nociceptif. Oh là, il faudrait que tu précises, je ne suis pas sûre que tout le monde va comprendre ça. En fait, c'est des mécanismes de gestion de douleur. Même principe que, tu sais, quand on se cogne, ça fait mal, on va se frotter. Oui. Donc, on est en train de bypasser ou on est en train de changer le signal qui se rend au cerveau pour en mettre un autre qui n'est pas le signal de douleur. Donc, c'est un peu ça, en fait. C'est comme un des mécanismes d'aiguille. L'autre affaire, c'est laisser des aiguilles en place va favoriser la libération d'endorphine. Donc, on feel good après un traitement d'acupuncture. Souvent, c'est parce qu'on est plein d'endorphine, mais il y a comme une libération et c'est une hormone qui aide, par exemple, à contrôler des douleurs, mais juste à être mieux. Donc, c'est quelque chose qui t'aille de prouver. Puis, tout simplement, comment ça marche, c'est que quand on pique ou ça fait mal, des fois, c'est un peu simpliste, mais c'est un peu ça. C'est juste que si un petit blocage ou un petit, par exemple, la circulation du sang ne passe pas dans, mettons, une fibre musculaire qui est trop tendue, donc juste mettre une aiguille là va permettre soit d'augmenter la circulation sanguine, mais aussi de relâcher la fibre musculaire, ce qui va laisser passer la circulation sanguine mieux, puis des fois, ça règle le problème. OK. Il y a plusieurs, selon les raisons de consultation, c'est soit des mécanismes différents qui peuvent être en cause. Donc, quelqu'un qui vient pour des bouffées de chaleur de la ménopause, on sait que nos aiguilles vont agir plus sur le système, endorphine, pas endorphine, mais hormonale, c'est quoi? Endocrinogène, endocrinien, donc ça va agir sur le système endocrinien ou le lien avec les hormones, alors que quelqu'un qui vient, qui n'a aucun problème mais qui vient pour une douleur, j'avoue, on va peut-être agir un peu plus au niveau du système nerveux. OK. OK. Voilà. Mais c'est une question qui revient souvent, là, c'est un long détour, mais... Oui, c'est ça. Moi, j'avais remarqué quand j'avais eu un traitement, en fait, ce que j'avais ressenti, c'est que je sentais le fameux méridien en question qu'on voit plus ou moins, là, tout dépend, là, d'après ce que tu me dis, il est entre deux choses. qu'on voit plus ou moins, mais qu'on sent, en tout cas. Oui, c'est ça, on le sentait, c'était assez particulier. Oui, ça arrive souvent, ça, on met une aiguille puis les gens vont nous dire, hé, je sens que l'énergie va jusqu'à mon deuxième orteil. Donc, veux, veux pas, il y a comme un lien un petit peu avec le système nerveux, là, une aiguille puis ça fait un lien, mais c'est pas tout puis c'est le fun parce que ça veut dire qu'on est vraiment sur le bon spot, tu sais, dans ce temps-là. Et chose intéressante, tout à fait, le contraire, c'est quand les gens des fois arrivent avec des douleurs puis qui sont comme, hé, tu sais, j'ai une douleur dans le dos, ça me passe en dessous de l'épaule, après ça, ça monte à la tête puis ça arrive juste sur le bord du sourcil ou, tu sais, des fois, c'est, celui-là, non, mais des fois, c'est typiquement des trajets de méridien, là. On peut prendre le livre puis on le colle sur la personne puis comme, c'est ça, c'est, ouais. Fait qu'on les sent, c'est un peu intangible, mais on les ressent, oui, tout à fait. Bien, justement, parlons-en de ce qu'on peut ressentir. Y a-tu d'autres choses que cette sensation-là que moi, ça m'avait fait comme un genre de circuit électrique dans ma jambe? Oui. Y a-tu d'autres choses qu'on peut ressentir qui dit que ça travaille? Oui, en fait, plusieurs choses différentes peuvent être ressenties. Des fois, c'est rien puis ça travaille pareil. OK. Pourquoi pas? Des fois, c'est souvent, on a une sensation de léger courant électrique, un peu comme tu le sentais. Des fois, c'est une sensation de lourdeur. On a l'impression qu'on est en train de s'enfoncer dans la table, littéralement. Des fois, j'ai le contraire. J'ai des gens qui me disent que j'ai flotté tout le long. Fait qu'ouin, des petites chaleurs, des fois aussi, on aura ce genre de sensations-là. Donc, il y a plusieurs choses qui peuvent arriver. Oui, et de mon souvenir aussi, j'avais eu des pulsations. Ça faisait comme des genres de pulsations. C'était spécial, en tout cas. Oui, ça aussi, ça peut arriver. Oui, tout à fait. Donc, l'énergie qui vient... Des fois, il y a des choses purement anatomiques. L'aiguille est à côté d'une artère. OK. On va le sentir. OK. Des fois, on va voir que l'aiguille bouge aussi. Je n'ai aucune idée c'était quoi, mais ça peut être ça, tout simplement. Mais oui, des fois, le courant ou la sensation de chi va venir par vague. Des fois, ça peut se promener d'un point à l'autre. Il y a vraiment un petit circuit qui se crée qui aide à rétablir la bonne circulation, du moins. Ce qu'on essaie de faire, de rétablir l'équilibre dans le corps. OK. Et puis, qu'est-ce que tu recommanderais aux gens comme fréquence pour de la prévention? Parce que vous travaillez aussi au niveau préventif, j'imagine. Oui, tout à fait. Ça dépend des gens. Encore là, j'en ai, par exemple, j'ai des patients qui viennent quatre fois par année au changement de saison. Même affaire que comme s'ils venaient pour entretenir leur voiture. OK. Ou changer l'huile, ou changer les freins. Puis eux, c'est parfait. J'en ai qui viennent, littéralement, j'en ai un qui vient une fois par année la fois où son dos bloque. OK. Puis on le traite, ça passe souvent un ou deux traitements puis je ne le revois pas pendant un an. Puis lui, ça y va comme ça. Puis il y en a d'autres qui vont venir à tous les mois, à tous les mois et demi, juste pour un genre d'entretien régulier. Ça dépend vraiment des besoins de chaque personne. Ceux qui sont allergiques, par exemple, vont venir peut-être cinq, six traitements avant leur période d'allergie dans les semaines de la précédente. Puis après ça, on ne les revoit pas de l'année parce que ça va bien. OK. Il y a plusieurs façons de travailler, mais en règle générale, on peut vraiment beaucoup travailler en prévention. Donc, essayer de prévenir la maladie est essentiellement le principe de base ou en tout cas le but de la médecine chinoise. Oui. OK. Super. Et puis, comment les gens, en fait, pourraient te contacter s'ils ont besoin de ton aide comme acupuncteur ou s'ils ont besoin s'ils se posent des questions sur est-ce que je vais faire la formation d'acupuncture ou est-ce que j'ai des questions par rapport à l'entrevue d'aujourd'hui, ils peuvent te rejoindre comment? Oui. La façon la plus simple, en fait, ça serait probablement mon site web. Super simple. Etienne Simard acupuncteur.com Excellent. De toute façon, je vais l'écrire sur le blog. Parfait. Le lien sera là. Exactement. Ça serait la façon juste à m'envoyer un petit courriel puis je vous réponds. Excellent. Superbe. Bien, merci beaucoup, en fait, d'avoir pris le temps. Je sais que tu as un horaire surchargé. Tu donnes beaucoup de ton temps un peu partout. Et puis, ça a été bien agréable. C'est sûr, moi, ce soir, je me couche moins niaiseuse. Moi, j'aime pas ça dire. Ça, c'est pas très gentil pour moi-même. Non, non, mais c'est sûr que... Tu peux coucher avec plus de connaissances. Ah, j'aime ça, que c'est bien rattrapé. Et puis, je suis sûre que les gens vont bien profiter de toute l'information que tu as donnée qui est très... Comme je l'avais dit dès le départ, c'est quelqu'un qui est très organisé. Bien, organisé, j'ai pas dit ça, mais il l'est. Et puis, un passionné qui aime partager ses connaissances. Vous en avez la preuve. Il a été d'une grande générosité. Donc... Tout un plaisir pour moi. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. C'est maintenant tout pour l'émission d'aujourd'hui. Je vous invite à visiter le www.ctm-vmc.com baroblique B-L-O-G pour connaître le prochain expert invité et pour avoir toutes les informations supplémentaires en lien avec l'émission d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions de sujets, n'hésitez pas à m'écrire au c-e-n-t-r-e point v-m-c à commercial gmail point com En attendant, n'oubliez pas de prendre soin de vous. d'aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada